C'est un rat. Durant tout le Moyen-Âge, le mot « art » garde la même signification que celle que nous lui avions donnée dans la précédente vidéo, celle d'une habileté, d'un savoir-faire. Tous les arts ne sont cependant pas considérés de la même manière. A partir de la fin de l'Antiquité, et durant toute l'époque médiévale, les arts sont répartis en deux catégories. Les arts libéraux et les arts mécaniques. Cette classification se fonde sur un dualisme métaphysique qui sépare l'âme et le corps. Celui-ci est ancien, on le trouve au cœur même de la philosophie platonicienne et de ses épigones. Et il est présent aussi, bien entendu, dans la théologie chrétienne, qui a d'ailleurs été influencée par le platonisme. Ces deux systèmes formant le cadre de référence de la pensée occidentale pendant des siècles, il n'est donc pas étonnant de constater cette division entre libéral et mécanique, qui n'est au fond que l'application dans le domaine des arts de la façon dont l'époque médiévale conçoit l'ensemble du monde. Les arts libéraux sont les arts de l'esprit. Ils sont dits libéraux car ils sont libres des contraintes matérielles, libres des trivialités du réel. Ils sont destinés à des hommes eux aussi libres, c'est-à-dire les nobles, qui disposent du temps nécessaire à être éduqués dans ces matières intellectuelles, qui leur sont d'ailleurs enseignées dès leur jeunesse. Celles-ci leur permettent ainsi de s'élever spirituellement. Arts qui cultivent l'âme, ils étaient à la base de l'éducation de la noblesse et du clergé, afin d'accéder à la compréhension de la parole divine et d'être capables de diriger leurs états. Il y a sept arts libéraux. La grammaire, la rhétorique et la dialectique forment le trivium, les arts du langage. La musique, l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie forment le quadrivium, les arts mathématiques. Outre le fait qu'il y ait dans cette division entre langue et mathématiques une sorte d'ancêtre de nos filières littéraires et scientifiques, il faut bien reconnaître que nous ne trouvons pas grand-chose de notre art dans ces arts libéraux. Ah si, il y a la musique. Mais ce n'est pas tant pour ses qualités esthétiques qu'elle est présente, que pour ses aspects mathématiques justement, liés aux notions d'harmonie, d'équilibre et d'ordre physique du monde. On parle par exemple de musique des sphères à propos de l'harmonieux ordonnancement des astres. Elle est enseignée plutôt comme une théorie et moins comme une pratique. Nous sommes donc loin de nos arts. Mais peut-être se cache-t-il au sein de ceux que l'on appelle mécaniques. Tâches dédiées à la transformation de la matière, les arts mécaniques répondent aux besoins des hommes, de leur corps notamment. Habileté qui met en jeu des actions physiques, ils sont acquis par l'apprentissage et la routine auprès de maîtres officiants dans des corporations. Leur exercice est contraignant. Ce sont des métiers que l'on qualifierait aujourd'hui d'artisanaux. Activités nécessaires à la société, ils sont pourtant souvent dévalorisés et considérés comme indignes pour les hommes de qualité, car étant trop peu spirituels et donc trop triviaux. Notons d'ailleurs que les artistes exerçant ces arts ne sont que de simples exécutants. La conception et les choix déterminants reviennent à leurs commanditaires. Pourtant, l'apparition du terme « arts mécaniques » au IXe siècle, sous la plume de Jean-Scott Erygène, est connotée positivement. Par une recherche de symétrie avec les sept arts libéraux, les classifications de l'époque comptent souvent « sept arts mécaniques ». Mais bien sûr, ceux-ci étant très nombreux, les listes varient d'un auteur à un autre. Comparons deux classifications. Celle de Hugues de Saint-Victor date du début du XIIe siècle. C'est l'une des plus connues. Elle contient le tissage de la laine, l'armement, la navigation, l'agriculture, la chasse, la médecine et le théâtre. Celle de Rémy de Florence date de la seconde moitié du XIIIe siècle. Elle contient le tissage, l'armement, l'agriculture, la chasse, la médecine, le commerce et l'architecture. Premier constat, certains arts disparaissent ou apparaissent d'un auteur à l'autre, comme le théâtre ou l'architecture. Second constat, pas de peinture, pas de sculpture, pas d'orfèvrerie, pas de gravure. Pourtant, ces arts existent bien à l'époque. Et ils sont bien des arts mécaniques. Alors, où sont-ils ? Eh bien, selon les classifications, ils sont tout simplement intégrés au théâtre ou bien sûr à l'architecture. L'art qui contient les autres arts et qui les intègre dans un seul ensemble. Nous avions déjà vu dans une vidéo précédente qu'il n'y avait pas de génie au Moyen-Âge. N'y aurait-il pas d'art non plus ? Les pratiques existent déjà, bien entendu, et ont produit à l'époque médiévale des œuvres d'une variété et d'une richesse extraordinaire. L'art ne manque donc pas. Ce qui manque, c'est un concept d'art qui, comme le nôtre, réunirait toutes ces activités très dispersées et permettrait en même temps de les valoriser. Car en fait d'art, il n'y a ici que ce que nous appellerions peut-être aujourd'hui de l'artisanat, c'est-à-dire des métiers nécessitant un savoir-faire maîtrisé selon des règles traditionnelles. Peut-être plus encore que pour l'Antiquité, parler d'art pour le Moyen-Âge est donc anachronique. C'est plaquer sur un monde culturellement bien différent du nôtre des concepts qui nous sont propres. C'est réduire au point de vue de notre temps des phénomènes qui nécessitent d'être replacés dans leur contexte. Le contexte qui permet l'art d'aujourd'hui n'existait pas. Personne ne pouvait en effet se penser comme créateur de son œuvre. Seul Dieu crée et on ne pouvait qu'imiter sa création et lui rendre hommage. Personne ne faisait une œuvre pour son plaisir personnel ou juste parce qu'il en avait envie. On répondait à des besoins ou des commandes et rares sont les œuvres sans une fonction précise. Personne n'exprimait des sentiments personnels grâce à l'art. On appliquait une technique et on respectait des conventions clairement codifiées. C'est tout cela qui commence à changer peu à peu avec la Renaissance. Un processus s'enclenche alors qui a duré des siècles et dont nous observerons les premières étapes dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada